Je vais aussi se battre avec vous ! un personnage indispensable qui va pas tarder de sortir sur la globale et sur le SEA et il va être temps d'être préparé à ce personnage qui risque de changer énormément de choses. Allez c'est parti on voit tout de suite en détail comment fonctionne ce perso. Alors tout d'abord il faut comprendre que le rôle de ce personnage est de protéger un allié des dégâts pour réduire les dégâts qui va le prendre et ou en tant que gros DPS qui va faire un gros AEE en physique. C'est un personnage qui va servir énormément en PVP et qui va changer pas mal la stratégie des équipes et des combats que l'on va faire en PVP. Mais en PVE est-ce qu'on peut l'utiliser ? En fait tous les PVE qui ressemblent un petit peu à du PVP c'est à dire vous allez devoir affronter plusieurs adversaires. Ce personnage je pense va être relativement intéressant. Tout ce qui est PVE avec un boss mono cible qui est tout seul, un gros boss, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Du coup dans tout ce qui est Temps d'Hades, Dimensions je pense, les bouquins des Chevaliers et l'Athéna Trial je pense que Sean G.C on va pouvoir faire quelque chose avec lui. Mais du coup en PVP et bien tout simplement Sean G.C est là depuis la sortie de la chinoise. Il est dans toutes les équipes quasiment toutes les équipes PVP de la chinoise. Il fait partie des top 10 personnages PVP. Donc vous l'aurez compris ce perso est important. Il va falloir qu'on comprenne exactement comment il fonctionne et d'ailleurs parlons-en. On va commencer par son skill numéro 1, son basic qui coûte zéro. Il est juste un basic qui fait une attaque, physique, mono cible. Rien de spécial, rien d'excitant de 100 à 130% de son attaque physique. Mais il fait surtout que quand il l'attaque comme ça à une personne un peu à blanc et bien il se protège, il se met un buff qui va réduire les dégâts qu'il va subir pendant les deux prochains rounds. A voir si c'est cumulable ou pas, il faudra voir. Ce buff est également dissipable. Donc en gros, rien de très folichon. Au niveau 1, il se protège de 3% et au niveau 5, de 10%. Très honnêtement, vous aurez autre chose à faire avec Sean G.C que du basic. Mais si vous êtes silence, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que de faire du basic et vous serez toujours content que ça vous réduise les dégâts. Mais je ne pense pas que ce soit un skill qu'il faudra prioriser à monter. En parlant de skill intéressant, le skill numéro 2 qui lui coûte 0, c'est son skill qui fait qu'il va poser des chaînes nébulaires autour d'un de vos alliés pour le protéger. Ce qui va se passer, c'est que entre le moment où il a posé la chaîne et le moment où il va rejouer à la prochaine fois, eh bien cet allié va être protégé et va recevoir des dégâts diminués en fonction de comment vous avez augmenté votre skill. Ces dégâts vont être diminués, enfin les dégâts reçus vont être diminués et les soins qui vont être faits sur ce personnage protégé vont être augmentés. D'accord ? Donc ça augmente entre, ça diminue entre 2% à 20% les dégâts reçus par la personne et va augmenter entre 10 et 100% les soins que vous allez faire dessus. Mais là où c'est intéressant, c'est que tous les dégâts reçus par cette personne protégée ne sont pas pris en compte tout de suite. Ils ne sont pas infligés au personnage tout de suite, ni même les soins d'ailleurs. On va attendre le prochain tour de SeanGC et c'est à ce moment-là que seront calculés qui s'est passé entre le moment où il a reçu la chaîne et le moment où il l'enlève. Et là, on va calculer finalement tous les dégâts reçus versus tous les ils reçus et on va lui appliquer le déficit ou le bénéfice des soins ou des dégâts infligés. D'accord ? Donc c'est intéressant parce que c'est un skill qui va permettre d'éviter les one-shots, d'avoir un petit peu plus de temps finalement d'aller soigner la personne que vous voulez protéger. Et en plus de ça, vous allez voir que c'est couplé avec le skill 4 et le skill 3 et donc ça va être intéressant. Mais déjà, rien que dans son attitude de tank, finalement, vous allez protéger un de vos alliés et faire en sorte de temporiser finalement les dégâts reçus sur lui. Et en plus de diminuer les dégâts. Donc vous voyez qu'en gros, entre le niveau 3 et le niveau 4, on est sur de l'équivalent de résistance de June par exemple. Sauf que June le fait sur toute l'équipe, Sean ne le fait que sur un personnage. En fait, il faut plutôt voir Sean comme un Mu, comme Mu qui pose un bouclier. Mu, quand il pose un bouclier devant quelqu'un, tout le Mu absorbe les dégâts, reçoit les dégâts à la place du personnage. C'est le même principe ici et ça va être le même principe avec le skill 3. Plus on va attaquer une personne protégée, plus ça va gonfler votre attaque du skill 3. Mais d'abord, on va voir le skill 4 ensemble. Le skill 4 qui est son passif, qui fait que quand cette protection du skill 2 s'arrête, c'est-à-dire de nouveau quand c'est le tour de Sean, et bien au moment du calcul pour savoir si la personne, combien de protégée va recevoir des dégâts, si elle devait mourir, si elle devait passer en dessous de 0 point de vie, et bien elle passe à 1 point de vie à la place, donc elle ne meurt pas, mais elle est à 1 point de vie, elle râle la mort, et Sean sacrifie ses points de vie en échange. Vous savez, Sean, il a toujours tendance à vouloir aider les autres, à vouloir prendre des coups à la place des autres, et bien c'est exactement ce qu'il fait là. Sauf qu'il va, si vous l'avez au niveau 1, perdre 40% de ses points de vie immédiatement, jusqu'à 15% au niveau 5. Donc c'est intéressant, ça permet de sauver une personne, de le mettre finalement à 1 point de vie plutôt qu'à moins quelque chose, parce qu'il aurait reçu trop de dégâts. Et le skill 3, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où il y a un DPS, c'est un skill qui va coûter 2 cristaux. Et alors comment ça fonctionne ? C'est un tout petit peu compliqué, prenons notre temps. Non seulement il va envoyer une attaque sur une personne que vous avez ciblée, qui va faire des dégâts en monocybe sur cette personne. Tout de suite après, il va y avoir une Aoe qui est faite sur la totalité de l'équipe en face. Les dégâts infligés sont de 150% à 230% en fonction de la montée de ce skill, et l'Aoe va faire 50% à 120% de la paie attaque de Shun, immédiatement. Donc y compris celui que vous avez ciblé, qui s'est pris l'attaque monocybe, il va aussi recevoir l'Aoe, donc lui il vient deux fois lui. Mais après, c'est pas fini, une fois que cette attaque monocybe est là où elle part, il y a une espèce de nuage, de tempête nébulaire qui se crée au-dessus du champ de bataille, et qui va infliger des dégâts à toute l'équipe adverse au début du tour. J'insiste, au début du tour, avant que quiconque puisse bouger, quelle que soit son initiative, cette Aoe, cette tempête, va faire des dégâts. Et quels sont ses dégâts ? Ça va faire des dégâts pendant deux tours, c'est-à-dire un premier tour, un deuxième tour. Les dégâts infligés par cette tempête sont égaux à les mêmes dégâts que l'Aoe tout à l'heure, c'est-à-dire les 50%, 80%, 100%, 120%, etc. plus un cumul, un équivalent en fait des dégâts absorbés par la personne qui était protégée par son skill numéro 2. Ça va booster cette Aoe dans un cas maximum déterminé par un pourcentage du P-Attack de Sean. Donc, en gros, en fonction de comment vous allez monter ce skill numéro 3, cette Aoe va être boostée de 30%, 40% ou 60% et le cap va monter. Donc, vous allez pouvoir faire de plus en plus de dégâts. On va voir en détail un petit peu plus techniquement, on va prendre le temps de poser les dégâts et de rentrer un peu dans la technique pour voir un petit peu de combien de points de dégâts on est en train de parler ici. Pour ceux qui n'intéressent pas, le résumé, c'est SeanGC va envoyer du loup. Il va faire beaucoup de dégâts. Pour ceux qui sont intéressés par les chiffres, regardez. Si on prend un SeanGC qui a 8000 d'attaque physique, ce qui est quand même un SeanGC qui va être relativement costaud, pas non plus de la folie, mais ça va être un bon SeanGC. 8000 points d'attaque physique. Eh bien, le cap au niveau 1 va du coup être 24 000 points de dégâts. Donc, regardez ça en tête. Son attaque normale, monocybe, va faire 12 000 points de dégâts, ce qui est déjà pas mal, et va en plus rajouter 4000 points de dégâts en Aoe sur tout le monde. Et quand au prochain tour, en fait, quand la tempête va proquer et va faire des points de dégâts, eh bien, elle va infliger. Si celui que vous protégez à votre skill 2 a déjà absorbé, a déjà pris 20 000 points de dégâts dans sa tête, c'est-à-dire en gros, une grosse attaque de Milo ou un gros DPS, finalement, eh bien, votre tempête va être boostée de 6000, c'est-à-dire de 30% des 20 000 points de dégâts reçus. Du coup, vous allez avoir une Aoe qui va faire 10 000 points de dégâts sur tout le monde. Je résume. Un de vos personnages a pris 20 000 points de dégâts. Vous redistribuez 10 000 points de dégâts sur tout le monde pendant deux tours. Ça représente finalement 125% de l'attaque physique normale de Shun GC. D'accord ? Et là, en fait, on constate dès le niveau 1 que, en fait, le cap ne s'applique qu'à partir du moment où vous avez absorbé 80... Enfin, vous n'avez pas absorbé, mais vous avez pris... Enfin, que l'allié qui est protégé a pris 80 000 points de dégâts. Une chose qui est importante, je n'ai pas précisé, c'est que ce nombre de points de dégâts infligés à celui qui est protégé est cumulable et calculé sur les trois derniers runes qui se sont passées, et que ce soit un allié ou plusieurs alliés si vous avez changé le bouclier de place. Un petit peu comme Mu, où finalement, on calcule le cumul des deux derniers runes avant qu'il fasse son attaque. Là, avec Shun, on calcule les trois derniers runes avant qu'il fasse cette attaque-là. Du coup, ça peut monter assez vite et ça peut faire pas mal. Vous n'avez pas besoin de prendre 80 000 points de dégâts en un rune. C'est dans les trois derniers runes, dans les runes précédents, cette attaque. Au niveau 2, du coup, le cap monte et les dégâts montent également. Vous voyez du coup qu'au niveau 5, on est à un cap de 40 000. Donc si vous avez besoin de ne prendre que 70 000 points de dégâts pour être capés, au-delà de ça, votre AO ne fera pas plus de dégâts pour autant. Mais c'est quand même, on est en train de parler de 51 600 points de dégâts à toute l'équipe, deux fois. Un rune, le rune d'après. C'est quand même 640, c'est quand même 645 % de son attaque physique. C'est énorme. Donc Shun GC envoie du lourd. Shun GC va être un gros gros DPS à eux à partir du moment où vous osez attaquer celui qui le protège. Ok ? Donc, en termes de priorité pour moi, de skill, vous avez deux façons de le jouer. Soit vous êtes un tank, soit vous voulez jouer en DPS. Pour moi, si vous voulez le faire en tank, alors vous allez commencer à mettre un peu de tombe bleu dans le skill numéro 2, celui qui protège un allié. Puis vous allez peut-être augmenter le skill 4 pour réduire le nombre de points de vie que vous allez perdre quand vous allez sauver la vie de quelqu'un. Et progressivement, vous orientez pour quand même faire un petit peu de DPS avec le skill 3. Si vous y allez en skill, en mode DPS, il va falloir y aller tout de suite de bourriner. C'est un personnage qui va faire énormément de points de dégâts. Vous bourrinez le skill 3 pour faire des anneaux de l'espace, nébulaire même. Et ensuite, commencez à monter votre bouclier de protection et au fur et à mesure le reste. Ce personnage, vous l'avez vu, le skill 1 n'est pas très intéressant nécessairement. Il y a peu de personnes qui mettent des doublons, il y a autre chose à faire. Le truc, c'est que du coup, avec, je pense, simplement 10 tomes bleus, vous allez pouvoir monter, vous allez avoir en fait un gros DPS dans votre équipe, un gros DPS physique d'AO dans votre équipe. 10 tomes bleus par rapport aux personnages qui ont l'habitude de sortir ces derniers temps, c'est assez raisonnable. C'est un peu comme finalement vouloir monter un chevalier d'or. Voilà. Les cosmos à mettre sur Shun GC. Eh bien, du coup, en termes de vitesse, on va vouloir aller le mettre après votre Kiki, votre Luna, ce genre de soutien, mais surtout avant le DPS adverse, pour que vous ayez le temps de déposer votre bouclier sur quelqu'un. L'avantage, c'est que Shun GC par défaut a une bonne stat de speed. Elle a 292 de base. C'est un petit peu plus Kiki GC ou Chura pour vous situer un petit peu là où vous en êtes. En termes de substats, eh bien, du coup, le problème, c'est que quand même, il est et tank et DPS, on va en être intéressé par à peu près toutes les substats de l'univers. Donc, du coup, on va aller chercher un petit peu tout. En cosmo rouge. Du coup, moi, je vous conseille de le mettre en fire drop. Dans la chinoise, on le voit souvent en fire drop. On peut y mettre également du vipère. Le principe, c'est qu'il fait des dégâts physiques. Donc, il y a du critique de possible. Donc, on va y aller pour faire énormément de dégâts. Les 51 000 points de dégâts d'AOE dont je vous parlais tout à l'heure, c'était sans compter la légendaire et sans compter les critiques. Donc, imaginez si vous faites un critique. Voilà, on peut commencer à peut-être potentiellement doubler entre les 50% de critiques si vous y arrivez et le légendaire à 40%. Mettons, on peut aller assez fort, assez vite. En termes de cosmo jaune, ça va dépendre de la méta que vous rencontrez ou les personnes que vous rencontrez. Soit vous avez des gens plutôt physiques en face de vous, vous mettez de la ténacité. Soit vous allez en spirit print si vous avez trop de cosmique. Il y a un des avantages à OceanGC, c'est que par défaut, la cosmo def de base n'est pas très élevée. Du coup, il va falloir rattraper un petit peu tout ça avec le spirit print, ça fera toujours du bien. En bleu, ça va dépendre pour moi. Soit vous le jouez en DPS, soit vous le jouez en tank. Et dans ces cas-là, on va chercher le Crystal Fire ou le Stone pour maximiser les dégâts critiques et les dégâts en général. Soit vous avez l'impression de vous faire un peu trop tuer trop rapidement votre Sean. Et là, ou alors vous êtes parti dans l'option de partir en tank et vous mettez du nether avec du vol de vie dans un cas comme dans l'autre. C'est à peu près comme ça dans tous les personnages en ce moment. Et en légendaire, du coup, pour moi, c'est du daf au deal si vous faites du DPS. Pourquoi ? Parce que SeanGC va avoir tendance à être l'un des persos visés principalement. Il va se prendre plein de dégâts. Tout le monde va vouloir le tuer le plus rapidement possible. Et en plus, éventuellement, il va sacrifier un petit peu de points de vie si celui qui protège était sur le point de mourir. Du coup, le daf au deal va rapidement vous fournir des pourcentages de dégâts supplémentaires. Et si vous le jouez en tank, eh bien le classique. Soit vous faites du Dragon Thiefs, histoire qu'il ne meure pas tout de suite. Soit vous y allez en Soberi parce qu'il va avoir tendance à passer assez souvent et rapidement en dessous des 40% de points de vie. Voilà. Dans quel compo, eh bien, on le voit jouer ? Très clairement, ShiryuGC, c'est son copain. Si vous mettez une équipe avec un ShiryuGC qui protège une personne à gauche. Et à droite, il protège SeanGC, qui je rappelle, va souvent être focus. Et ShiryuGC, lui, va déposer sa marque sur un troisième personnage. Donc vous avez pas mal de personnages protégés comme ça. C'est une superbe combo entre les deux. Deux autres personnages qui sont intéressants de jouer avec lui, c'est soit Pog, soit Minos. Pas forcément les deux en même temps, on va peut-être pas abuser. Mais Pog va permettre de rediriger les dégâts sur la personne que vous êtes en train de protéger sur Sean afin de se dépêcher, de monter les dégâts de SeanGC. Et pareil avec Minos, vous capturez quelqu'un et vous vous arrangez pour que cette personne attaque en basique, ou en gros dégâts si vous le souhaitez, la personne que vous protège avec SeanGC, histoire de gonfler le SeanGC encore plus rapidement. Et dans le même état d'esprit, vous pouvez y aller avec un Evil Saga et un perso qui fait 4 ou 3 points de cristaux en attaque. La combo ultime, pour moi, ça va être de mettre le chevet du Sagittaire, par exemple, qui va lâcher sa grosse flèche à 4, qui est protégé par SeanGC d'abord, avant de lancer la flèche. Il lance la flèche, il fait énormément de points de dégâts, éventuellement one-shot quelqu'un. Il va se faire démolir par votre propre Evil Saga, qui va donc gonfler votre SeanGC. Et au round 2, vous allez envoyer des tempêtes nébulaires gonflées, capées au maximum, très rapidement, dès le tour 2. Vous pouvez le faire avec un doko, vous pouvez le faire avec, mettons, je ne sais pas, un Saga RC, ou ce genre de persos qui vont se faire taper par votre Evil Saga. Ou alors, carrément, pourquoi pas, je pense qu'on pourrait voir une combo comme ça, Ichi, qui va rapidement augmenter le Grand Pop. Le Grand Pop se fait protéger par Sean, lance son sortilège de niveau 4, qui permet aux adversaires de ne pas pouvoir forcément taper. Il va se faire démolir par votre Evil Saga, vous lui mettez une Dandragon pour qu'il ne meure pas avec le sortilège Reste. Et là, tour 2, vous avez un Sean Hades gonflé à bloc, qui fait énormément de points de dégâts, pendant que l'adversaire est en train de lutter à pouvoir éventuellement placer ses attaques. Ça peut être une combo qu'on peut voir venir. Et j'ai mis aussi ici, en fait, Radamantis. Pour tous ceux qui aiment Radamantis et qui ont un perso Radamantis gonflé, vous avez un nouveau copain qui fait des attaques physiques et qui va faire énormément de critiques. Donc, vous le cumulez avec toute l'équipe que vous avez l'habitude de mettre autour de Radamantis, que ce soit le Shura, que ce soit le Milo, que ce soit d'autres persos comme ça. Ça vous permettra d'augmenter encore peut-être plus rapidement un Radamantis. Et, bien entendu, ce qui est intéressant de savoir, qui contre son GC ? Comme je l'ai dit, il a un petit peu de difficulté sur sa Cosmic Def. Du coup, tous ceux qui vont faire des dégâts cosmiques vont l'embêter. Le Mew, qui non seulement fait des dégâts cosmiques, mais en plus se régale sur les gens qui ont des boucliers. Du coup, il va augmenter les dégâts sur ceux que protège Shun. Oups. Le Shura RC, un peu comme la Jun ou comme le Shiryu GC, il va sortir le personnage protégé par Shun de sa protection, de son bouclier. Du coup, il ne sert plus à grand-chose. Et, évidemment, tous ceux qui arrivent à agir avant lui, qui peuvent mettre des silences, des pétrifications, des cauchemars, des stuns, bref, l'empêcher de jouer, ça va être un petit peu difficile pour lui de pouvoir bouger quand même. Mais ça reste quand même, du coup, un tank. Intéressant, et surtout, pour moi, un énorme DPS. Un DPS qui va faire énormément de dégâts. Donc, c'est intéressant à savoir. Une chose qui est bonne à savoir, que je n'ai pas écrit ici, sur le skill numéro 3. Si vous doublez, par exemple, avec Luna, les attaques de Shun GC, ce qui va se passer, et que vous faites deux fois son attaque qui fait des dégâts, eh bien, vous allez faire deux fois l'attaque monocible plus la petite AoE, mais pas deux tempêtes qui vont tiquer, qui vont deux fois tiquer avant tout le monde. Une autre chose qui est aussi intéressant à savoir, c'est que du coup, les dégâts infligés comme ça, si vous avez doublé, si vous avez doublé encore une fois avec une Luna ou avec un Shun Hades, votre Shun GC, quand il fait son sortilège, qu'il fait la tempête et qu'il fait des dégâts, ça ne reset pas les dégâts cumulés qu'on compte, qui boostent son attaque. Donc, tant que les trois runes ne sont pas dépassées, vous êtes toujours avec ce même nombre. Contrairement à Mew, une fois que vous avez libéré en attaque les dégâts absorbés par le bouclier, vous repartez de zéro. Shun, vous ne repartez pas de zéro tant que ça ne fait pas trois runes de décalage. Donc ça, ça peut être intéressant à savoir. Et une dernière chose que je pense qui est intéressant également à savoir, c'est que si vous avez deux Shun GC, un en face de l'autre, on calcule la manière dont la tempête nébulaire attaque en premier va correspondre à celui qui a le perso le plus rapide dans l'équipe. Donc, mettons, vous avez un Shun GC de chaque côté, et on va dire que vous avez un Kiki ou une prêtresse noire de l'autre côté, et bien si vous avez la prêtresse noire ou le Kiki plus rapide que celui d'en face, c'est votre tempête qui proque en premier avant la sienne. C'est intéressant parce que du coup, si votre tempête tue son Shun, et bien sa tempête disparaît puisque son Shun est mort. Donc voilà, c'est intéressant à savoir également. Donc vous l'avez compris, Shun GC est un personnage sur lequel il faut pouler. C'est un personnage qui va faire une grosse différence finalement dans la méta, qui va changer un petit peu la stratégie, qui va augmenter un petit peu le niveau de difficulté de ce jeu d'échec qui est Sensei Awakening. C'est quelque chose qui va être super intéressant. Et si sur la chinoise, ils sont encore en train de l'utiliser à gogo dans toutes leurs équipes, c'est que je pense qu'il y a une bonne raison. En plus, c'est un personnage qui ne va pas coûter si cher que ça encore, je l'ai dit. Vous pouvez avoir un gros DPS pour 10 tomes. Évidemment, plus vous en mettrez, plus vous serez heureux. Mais ça peut être super sympa. Voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo, que j'ai répondu à la plupart des questions que vous pouvez avoir par rapport à ce perso. Pensez à un MU en version boosté aux hormones. Et grosso modo, le principe de Shun GC. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un gros like. Inscrevez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, je lui répondrai en commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle revue de personnages. Ciao !